Est-ce que t'as vu mon frère ? Non. Mais je suis sûr que ça va aller. Ces types doivent voulaient récupérer du fric. Ok. Tourne-toi. Faut que tu caches bien tes mains. Quand Julia reviendra, on pourra les choper par surprise. Ça y est, il s'arrive. Non, portail de merde ! Non, portail de merde ! Julia, dis-moi ce qu'ils voulaient. Ils voulaient des infos sur nos parents. Quoi ? Pour savoir s'ils sont riches. Ben maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire de nous. Un, deux, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit... Huit secondes. Le rejet à huit bornes. Ils sont venus en bateau, on peut peut-être le piquer ? Ouais. Cool, un hors-bord. Mais leur chef, il... Il a un flingue. Ben... L'un d'entre nous peut atteindre leur bateau. Cherchez de l'aide. Si vous arrivez à les distraire, je peux aller au bateau. Du coup, le mec avec l'arme ne se rendra même pas compte que j'ai disparu. Du coup, sept secondes. Je peux passer par la fenêtre. Il faut d'abord qu'on pète ces trucs. C'est trop risqué, trop bruyant. On a qu'à les péter sur le coup de tonnerre. Ah, bien vu. Je passe par la fenêtre et je vais au bateau. Et vous, faites diversion. Conrad, je... Fais bien gaffe et rejoins le bateau. Ok. Allez, on y va. Un, deux, trois... Du coup de tonnerre ! Un, deux, cinq... Un, deux, cinq... Un, deux, trois... Un, deux... Un... Un, deux, deux, trois... Lâche ça à fumier. On a affaire à des amateurs. Fliss, je me charge de ça. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. On a affaire à des amateurs. Fliss, je me charge de ça. Laisse-moi faire. Qu'est-ce que tu fous, abruti ? Fais gaffe. Fais pas de bêtises. Réfléchis avant d'agir, on prend. Fonce ! Allez, toi, jusqu'au bateau ! Ce Kama, essaie de me buter, Olson. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah, laisse tomber. On le rattrapera jamais avec cette vieillerie. Vas-y, foulez en bas. Prends ça. Et hésite surtout pas à tirer. C'est parti ! Assis ! Par là-bas. Toi, ici. Assis. Vite. Arrêtez, bande de cons ! C'est bon, bateau ! Stop ! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule ! C'est parti ! Olson ! Viens voir ! Bon, alors, lequel d'entre vous pourrait me cracher ce qui c'est ? Sur cet or de Manchurie. Je me fais pas de soucis pour Conrad. Hé ho ! Fermez vos gueules ! C'est bon, arrête un peu ton petit numéro de Caïd. J'ai l'impression que t'as pas saisi la gravité de la situation, ma belle. Hé, allez, on fait que parler, c'est tout. La ferme. Le capitaine réclame le calme. Vous la fermez. On bouge pas, assis. Toi, ramène-toi. Demande combien de temps l'orage va encore durer. Si tu tentes un truc, quoi que ce soit débile, je te jure que tu le recrèteras. C'est bon. Duke of Milan pour prévision météo. À vous. Bien reçu, Duke. Est-ce que tout va bien ? À vous. Hé, euh, j'aurais besoin de toutes les infos que vous pouvez nous donner sur l'orage. L'ambiance est un peu électrique, là. À vous. Un gros orage arrive de l'est. Il a vous coué un peu, mais il devrait quitter votre position en moins d'une heure. Vous avez l'air stressé, Duke. Si vous avez besoin d'aide, dites-le moi. D'habitude, c'est pas un peu de vent qui vous arrête. Ouais. Euh, OK. Tout va bien, ici. On peut survivre à quelques bourrasses qui ont un peu de pluie. Euh, merci pour l'info. Rendez-vous à terre dans deux jours pour prendre un verre ensemble. Non ! Tout va toujours beaucoup mieux quand on s'aide les uns les autres. C'est pas vrai ? Allez. Je t'ouvre, tu peux ! Non ! OK, ouais. Vas-y, balance-moi tout ça. Eh ! Allez ! Vite ! Super d'avoir pensé qu'à ta tronche ! Bravo ! Super, la capitaine Fleece ! Quelqu'un sait où est Brad ? Il a pu se cacher ? Je sais pas où il est ! Ok, on garde ça pour nous, ça pourrait nous être utile ! Brad reste caché ! Il est bien mieux en bas qu'avec ses gros tarés ! Ah ouais, top ! Il pourrait mourir en bas ! C'est plus un gamin, ça va aller ! C'est certainement mieux pour nous qu'il reste planqué ! Ah oh ! Ah oh ! Ah oh ! Tout le monde est encore en vie. Les choses auraient pu tourner différemment. On dirait bien que vous avez sauvé quelqu'un. Un choix audacieux qui a payé, pour cette fois. Mais cela n'aurait-il pas le reste du groupe plus vulnérable ? Nous le saurons bien assez tôt. Puisque je suis un être au grand cœur, j'aimerais vous offrir un petit aperçu de ce qui vous attend. Qu'en dites-vous ? Bien, je vois. Cherchons donc l'inspiration auprès de Shakespeare. Le marchand de Venise, acte 2, scène 7. Le prince du Maroc sort un rouleau de l'orbite d'un crâne et lit « Tout ce qui brille n'est pas or ». Vous l'avez souvent oui dit. Enfin, maintenant que vous avez atteint un certain désarroi, j'imagine que vous avez hâte de reprendre votre histoire. Mais sachez que parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Je n'aurais sans doute pas dû dire ça. « La porte ! La porte ! Vite ! La porte ! » « La porte ! Vite ! La porte ! » Junior, retire la tête d'allimage. « Allez ! » « Allez ! » « Merde ! » « Merde ! » « Mais on est où, là ? » « Mon nom de Dieu ! » « Mon nom de Dieu ! » « Allez, continue ! » « Cet endroit, c'est un foutu cimetière ! » « Oh ! » « C'est compris ? » « On va essayer. » « Hey ! » « Hé ! » C'est comme si on était dans un piège à rats qui prend l'eau. On avance ! Hé, hé ! C'est pas dans ce genre d'endroit que je voulais me la couler douce. C'est parti ! Oh ! Soul ! J'ai pas signé pour des vacances à Chelouville. Pourquoi on se tire pas d'ici ? Je préférerais être n'importe où qu'ici. J'ai plus vraiment envie de savoir ce qu'on va découvrir là. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous, maintenant ? Mais c'est quoi ce navire, bordel ? Oh merde ! C'était quoi ? C'est 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 quoi ? Merci. C'est quoi ce putain d'endroit ? Il doit sûrement y avoir un rapport avec l'or de Manchourie. On est pas loin d'y coordonner. C'est peut-être ce navire-là qui transportait l'or. C'est une possibilité. On peut pas rester à rien faire. Il nous faut un plan. On retourne sur le Duke, on dégage d'ici vite fait et on quitte plus jamais la terre ferme. Cool comme plan, non ? J'ai vu un de ces enfoirés enlever un truc du bateau. La tête d'allumage, ça fait tourner le moteur. Sans cette pièce, le Duke of Milan n'est plus qu'une barque. On doit la récupérer. Pendant que ces idiots recherchent l'or de Manchourie ou je sais pas quelle connerie aborde ce gros cercueil ambulant, nous on va en profiter pour trouver un moyen de se tirer d'ici.